... Tout au long de leur vie, apprendre, se former, se perfectionner, Clémence, Philippe, Frédie, Charlotte et les autres ont fait ce choix. Un choix de vie et d'avenir accompagné, soutenu et facilité, ici à Châteaubriand, avec la mise en place de formations délocalisées. Ils sont jeunes apprentis, déjà salariés ou chefs d'entreprise, voici leurs histoires. Délicatement. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Je m'appelle Charlotte Gauthier, j'ai 15 ans, je suis en formation première année de CAP Boulangerie, à la MFR de Châteaubriand. Et mon entreprise, elle se situe à Jean. Comme Charlotte, ils sont si jeunes à suivre cette formation en alternance délocalisée pour la première année sur le Castelbriandet. Aujourd'hui, c'est jour de pratique, comme un mercredi sur trois, dans cette boulangerie située à la mairette Bretagne. Le reste du temps, c'est dans leurs entreprises ou à la maison familiale rurale de Châteaubriand qui le passe. Cette initiative a été rendue possible grâce à l'action de la Chambre de métier et de l'artisanat de Loire-Atlantique pour répondre à une demande et faire face à une problématique, celle de l'éloignement du centre de formation des apprentis basé à côté de Nantes. La particularité de cette formation au CAP Boulangerie à la mairette Bretagne, c'est que c'est l'enseignant qui se déplace par rapport aux autres jeunes, c'est eux qui se déplacent au centre de formation du CIFAM à Saint-Étis-sur-Loire. Et là, c'est l'enseignant qui se déplace pour toute la formation professionnelle et technique à la MFR de Châteaubriand. Tout l'enseignement général est fait à la MFR de Châteaubriand. Et donc ici, comme on est dans une boulangerie à la mairette Bretagne, la boulangerie est enfermée le mercredi, donc on fait toute la pratique qui est exactement la même qu'au centre de formation du CIFAM à Saint-Étis-sur-Loire. C'est exactement le même programme, il n'y a rien de différent. Ils sont même plutôt privilégiés ici par rapport à Saint-Étis-sur-Loire parce qu'ici ils sont à 7, que s'ils seraient au centre de formation en techno, ils seraient 30 et 15 dans les fournilés. Un suivi plus personnalisé et un confort de vie garanti pour chacun. À dire, il y a moins de transport et du coup on peut rentrer chez nous tous les soirs. Je suis à 2 minutes de l'école et 10 minutes près de l'entreprise à pied. C'est moins contraignant pour voir ses amis ou si on fait du sport. Je pense que c'est un vrai avantage vu les horaires de travail et tout. En fait, si c'était beaucoup trop lent, tu t'es réveillé très très tôt encore, mais là c'est beaucoup mieux. Tu mets le coup, puis après on met les mains dedans et là c'est bien. Ça c'est bien. À quelques kilomètres de là, à Soudan, on façonne le métal. Dans cette entreprise, Philippe Merrel, salarié depuis 18 ans, est le responsable du site industriel. Mais depuis quelques mois maintenant, son quotidien a changé, car en plus de naviguer dans les ateliers, il surfe désormais chaque jour sur la toile et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Comme chaque matin, je passe une petite demi-heure sur LinkedIn et là je vois qu'il y a un architecte qui recherche un partenaire pour faire la réalisation d'une coque en aluminium pour un bateau passager. Donc je vais lui répondre que notre société est dans la mesure de répondre à son projet. Donc voilà, c'est un contact que je n'aurais pas eu autrement sans LinkedIn. Une nouvelle compétence pour lui, de nouveaux contacts professionnels, une nouvelle manière de communiquer et un outil de recrutement pour l'entreprise. Les réseaux sociaux, leurs atouts et leurs dangers ont été présentés, expliqués, détaillés même lors d'une formation d'une journée dispensée à Châteaubriand par la Chambre de commerce et d'industrie de Loire-Atlantique. Sa proximité a une nouvelle fois facilité le quotidien des stagiaires. Ça nous permet de lancer les équipes au niveau des ateliers et après de pouvoir repasser aussi le midi pour faire un point entre les deux. Et voilà, ce qui est important, c'est de ne pas avoir les heures de route, les deux heures de route pour aller sur Nantes. Plus toujours les bouchons qu'il y a sur Nantes, ça devient compliqué. Même constat pour Freddy Legault, vendeur en magasin spécialisé dans l'équipement de jardin et de la maison. Lui aussi est en charge des réseaux sociaux. Et avec Philippe, il a suivi cette formation sur le numérique. Donc là, je vais créer un poste sur Facebook pour notre week-end du 14 et 15 décembre au niveau d'une manifestation que le magasin va faire. Maintenant, grâce à la formation, on sait comment aller plus vite et on ne va plus à tâtons. Une occasion aussi de tisser des liens. Ce qui m'a permis aussi de rencontrer d'autres entreprises du pays de Châteaubriand et ainsi d'échanger avec eux nos différentes façons de travailler, de diffuser sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs un lien particulier qu'entretient Clémence Bourreau avec ses vaches laitières. Un amour, une passion même, qu'elle vit au quotidien depuis quelques mois car en avril dernier, elle s'est installée à Lusanger avec son mari et ses trois enfants. Une exploitation de 57 vaches avec un quota annuel de 600 000 litres de lait. Aujourd'hui, chef d'entreprise, elle a bénéficié du soutien précieux de la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. J'ai entamé ce qu'on appelle un SPI, le stage préparatoire à l'installation. Au départ, il y a une antenne de la Chambre d'agriculture sur Châteaubriand où on rencontre un conseiller. Et là, c'est vraiment un parcours individualisé. Donc, c'est vraiment sur moi ce que j'ai fait, mes diplômes et ce que je vais avoir besoin pour consolider mon projet. Donc là, on rencontre un conseiller. C'est lui qui nous dit un petit peu, qui nous pose sur des groupes, après plus collectifs. Ça permet de se retrouver en groupe, de mélanger les projets et puis de rencontrer tous les intervenants qui vont consolider notre projet. Donc, ça touche vraiment toutes les branches, donc l'économique, le juridique, le social. Donc, on rencontre des gens de la MSA, on rencontre des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est statut juridique, puisque quand on manque d'une société, c'est important aussi de consolider tout ça. Donc, non, c'est vrai que là-dessus, il y a un bon appui de la Chambre qui fait qu'aujourd'hui, on a les clés pour pouvoir s'installer en toute sécurité. Une sécurité garantie, même après l'installation, car le suivi se poursuit avec des visites du conseiller de la Chambre d'agriculture. Et comme tu dis, c'est dès l'installation qu'il faut instaurer tout ça pour que, hop, ça démarre bien, quoi. L'avenir des Castelbriantais est la préoccupation première de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval, un engagement matérialisé sous forme de partenariat. On a signé des conventions avec les chambres consulaires, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, la Chambre d'artisanat, de façon à ce qu'on puisse mettre en place des formations sur le local et non pas sur les villes qui sont un petit peu éloignées. Donc on participera financièrement, on participera aussi avec la mise à disposition de locaux ou autres pour justement déployer des formations de façon à ce qu'on puisse répondre au mieux à la demande du territoire. Cette demande découle d'une problématique nationale, le recrutement d'un personnel qualifié. En 2019, de nouvelles formations qualifiantes en boucherie et soudure ouvriront à Châteaubriand.